Quand on fait un match de merde, on a un résultat de merde. On a commencé, on glisse, on prend un but. Après, on avait identifié sur le coup de piraté, on en prend un deuxième. On a poussé pour revenir. Et après, on a trois cas de situation pour mettre le 3-2, on ne met pas. Et on est en complet déséquilibre, c'est impossible de prendre un but à la dernière seconde à l'extérieur en étant contré. Ce n'est pas possible, il faut respecter le football à un moment donné. Vous regrettez notamment les contre-attaques ? Non mais je regrette les contre-attaques, je regrette qu'on ne soit pas replacé et qu'on ne soit pas en place. Après, on a été handicapé par deux changements très rapidement, ce qui fait qu'après on est limité avec les changements. Je pense qu'à deux-deux, je fais un autre changement, mais voilà, c'est comme ça. Après, comme je l'ai dit, il y a des moments où tu es frustré parce que tu mérites autre chose, parce que tu fais autre chose aujourd'hui. Aujourd'hui, on a perdu tous les duels en première huit ans. On a été en dessous de ce qu'on fait ces derniers temps. Et voilà, et aujourd'hui, on est punis. On est punis parce qu'on ne fait pas ce qu'il faut pour faire un résultat. Comment t'expliques ? Déjà, tu te mets en difficulté au bout de deux minutes. Après, c'est facile, ces questions, comment t'expliques ? Je n'en sais rien. On est tombé sur une équipe qui nous a rentré dedans, mais ce n'est pas une excuse. Je crois qu'aujourd'hui, on donne le match à Nîmes et pas autre chose. Donc, c'est une grosse piqueur de rappel. Et voilà, maintenant, quand tu fais un match comme ça, tu fermes ta gueule et tu bosses. Merci. Merci. Merci.